yop yop tout le monde c'est claude for life donc aujourd'hui petite vidéo courte un cours moyenne pour vous présenter faire un unboxing en tout cas une présentation de ceci donc le corsair iq 100i elite kpdx en 240 mm donc c'est un watercooling tout en un que je me suis installé j'expliquerai en fin de vidéo pourquoi comment etc vous attendez pas avoir un détail de montage il ya beaucoup de vidéos faites par des professionnels qui sont bien meilleurs que la mienne moi je voulais juste présenter donc ce produit un petit cadeau que ma femme et mes enfants m'ont fait je les embrasse très fort c'est très très gentil de leur part du coup comme d'habitude ainsi la vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à poser un pouce à partager pourquoi pas ça fait toujours plaisir vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux les liens sont dans la propos de la chaîne et je vous invite fortement ça cliquez sur l'onglet chaîne et allez checker les chaînes des potos des modos et des contributeurs il ya beaucoup de contenus différents beaucoup de styles différents et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire donc n'hésitez pas à aller voir tout simplement du coup le générique le unboxing et je vous reprends en toute fin de vidéo bien sûr il y aura le rendu final également et je vous reprendrai en toute fin de vidéo pour vous expliquer un petit peu le pourquoi le comment donner mon avis etc donc je vous dis à tout de suite voilà alors donc le unboxing du IQ H100i Elite Capelix donc pourquoi celui-là ben parce que par rapport à la taille de mon boîtier il est largement suffisant par rapport à l'utilisation que je vais en avoir je pense que ce sera suffisant en tout cas donc on va découvrir un peu le contenu donc le manuel pour la garantie le manuel d'utilisation une protection évidemment alors nous avons deux ventilos donc c'est du diamètre 120 rgb je crois que ce sont des ml je ne suis pas certain mais je pense que ce sont des ml en rgb alors il y a le ventilateur le radiateur pardon en 240 avec des aînettes assez se passer je trouve la pompe le radiateur la pompe on va poser ça ce qui est bien chez comment dans des all-in-one en général en tout cas chez corsair d'après ce que j'ai pu me renseigner c'est que la pâte thermique est déjà pré-appliqué ce qui est bien donc avec le logo corsair cette plaque normalement est interchangeable avec les connectiques alors ici nous avons nous avons je pense que c'est l'adaptateur pour je crois que c'est l'adaptateur pour les amd en voyant la clé ici c'est je pense que c'est ça j'en vais la mettre dans le sachet pour pas la perdre donc l'adaptateur pour le amd je vais pas l'utiliser donc je vais pas montrer comment comment on se met comment enfin comment ça se met on va mettre ça dans son petit sachet voilà on mangera ça après alors ici qu'avons-nous encore ça c'est le tr4 rétention je pense que c'est pour je pense que c'est pour l'amd aussi donc avec les embouts enfin des entretoises pardon des sockets je pense que ça c'est pour pour les amd les embouts pour le intel en tout cas ça fait partie des des montages intel moi je vais utiliser ce pour le socket en 1200 vu que j'ai un 11 11 700 alors ça c'est intéressant une vitre en blanc pour voilà pour remplacer celle ci je pense que je vais mettre de la blanche c'est en tout cas les joli je pense que je mettrai la blanche donc ça on verra je je ferai peut-être la vidéo du montage ou alors je mettrai là la vidéo au moment où il sera monté je ne sais pas c'est pas évident pour moi de m'organiser pour ça alors ici on a quoi la clé btr clé allen alors donc là on a tous les les vis de fixation pour le radiateur les ventils d'eau on a les vis courtes on a des vis longues on a également les quatre pour la pompe et alors nous avons le boîtier voilà donc avec un double face donc et lui peut prendre en compte jusqu'à six ventilo donc on a six fiches donc ça c'est une fiche on a la fiche usb cette fichier je ne sais plus comment elle s'appelle et on peut directement venir se brancher après ici dessus donc je vais monter tout ça et on verra ce que ça donnera donc moi je vais être obligé de le mettre en façade plutôt que en position supérieure parce que j'ai pas la place pour le mettre sur le dessus j'ai trop peu de place ça touche mes rames donc je vais être obligé de le mettre en façade par contre je vais le mettre parce que je me suis quand même un petit peu renseigné donc en gros il va être en position avec les tuyaux vers le bas je vais le mettre en gros comme ça avec les ventilos en façade pour aspirer l'air il y aura deux ventilos au dessus et un derrière pour l'extraction parce que j'ai pas le choix je sais que positionner le ventilateur le radiateur pardon en position supérieure à un meilleur rendement mais là tout de suite j'ai pas le choix il n'y a pas l'air d'avoir trop d'air dedans j'espère qu'il y a du liquide quand même en tout cas il est très frais donc on verra à ce moment là du coup je vous dis à tout de suite soit pour le montage soit pour le résultat du montage on verra suivant comment ça va m'énerver ou pas donc à tout de suite donc voilà ici j'ai désossé donc les ventilateurs de la face avant donc je vous ai pas mis toutes les étapes et en fait l'intérêt de changer de refroidisseur c'est comme vous voyez le ventirad que j'avais qui est qui est plutôt bon me cacher un emplacement pour la barrette de ram donc ici je vais nettoyer le processeur je vais quand même garder ce ventirad qui est quand même de bonne taille et qui est neuf il a un an donc ça je vais le garder de côté et on va commencer à installer donc je vais mettre deux ventirad au dessus pour extraire un à l'arrière je dois encore dépoussiérer un peu parce que c'est quand même assez dégueulasse et remettre le watercooling à l'avant donc je vous fais la vidéo une fois que c'est terminé donc voilà le résultat final donc j'ai gardé les deux ventirad du watercooling je les ai mis donc si c'est les deux du haut j'ai gardé un du bas donc leurs vitesses sont différentes celui du watercooling enfin ceux du watercooling peuvent monter à 2500 tours celui du bas tout comme les deux suivants ici sont à 1800 2000 tours donc ils me servent d'extracteur j'ai donc mis le ventilateur le radiateur pardon à cause du manque de place en position avant et flexible vers le bas question logique, échange thermique, vase communiquant je ne vais pas développer là dessus je pense que c'est inutile j'espère en tout cas et je me suis rajouté un troisième petit ventirad sur l'arrière je le remplacerai plus tard par un corsaire également juste pour que ça fasse plus joli mais il fait largement le taf donc voilà le rendu final et je vous reprends tout de suite après voilà donc comme vous avez pu voir le unboxing la vidéo en cours de montage et le résultat final j'ai mis le watercooling en position avant parce que je n'avais pas de place suffisante pour le mettre en haut si vous regardez bien les deux ventilos ils ont juste l'épaisseur idéale pour pouvoir se mettre avec le watercooling ça n'aurait pas été j'aurais été dans mes rames parce que mon boîtier est un peu petit c'est dommage parce que c'est un boîtier corsaire aussi c'est le 220T si je ne dis pas de bêtises c'est un très bon boîtier mais il manque un peu de place il est un peu compact donc si vous avez l'occasion de faire votre pc vous même passez plutôt sur un boîtier un peu plus grand au cas où plus tard vous ajouteriez des éléments supplémentaires comme moi je viens de le faire donc pourquoi j'ai changé de système de refroidissement tout simplement parce que comme je le montre dans la vidéo j'avais ceci qui est très bon mais qui se met face au ventilo donc on n'a pas comme les tout nouveaux fan GPU qui sont avec une entrée d'air et une sortie directement voilà c'est pas hyper efficace en plus j'avais pas une bonne circulation donc ça me faisait monter parfois mon processeur au delà des 80 degrés je sais qu'il peut monter un peu plus haut mais voilà un water cooling c'est toujours mieux faire chauffer trop fort son processeur c'est jamais bon surtout quand on fait du stream quand on fait du gaming etc donc moi ici dans la configuration que je vous ai montré j'ai gagné quand même pas mal de degrés jusqu'à présent je ne suis pas encore monté au delà des 50 degrés je dis bien jusqu'à présent je n'ai pas encore testé de jeu qui prenait énormément de ressources mais en tout cas pour le stream j'en ai fait un hier je ne suis même pas arrivé à 50 degrés et la carte graphique était relativement refroidie mais franchement je suis vraiment content de ce water cooling il fait pas trop de bruit il est assez silencieux et il semble somme toute efficace maintenant comme dans tous les water cooling enfin en tout cas du moins chez corsaire vous avez ce petit programme ici à la mise à jour qui vient de se faire c'est pour ça qu'il ya de nouveaux effets ici donc voilà ici je suis en train de tourner la vidéo je suis pas en train de faire tourner pc à fond donc je suis à 34 degrés voilà les ventilateurs 4 graphiques tournent pas mais on a donc comme pour ceux qui connaissent le programme on peut gérer donc tous les éléments et on a celui donc du refroidisseur liquide donc du cap elix qui vous permet de changer les effets d'éclairage que ce soit sur la pompe, les ventilos, etc. on a bien sûr le refroidissement on voit un peu les vitesses donc je rappelle qu'ils peuvent monter donc ici ils sont en mode équilibré pour le moment donc ils peuvent monter jusqu'à 2500 tours il y a plusieurs paliers silencieux équilibré, extrême 0 tours minute et vitesse variable pour le moment je n'ai pas trop trop chipoté dans les réglages on a bien sûr les alertes donc ici elles sont mises à partir des 70 degrés régler tous les ventilos sur 100% éventuellement ça je peux le mettre déclencher tous les voyants RGB on s'en fout exécuter un fichier, arrêter le PC bon ça je ne vais pas trop trop chipoté je vais juste mettre celui-ci je pense que c'est assez suffisant pour l'instant en tout cas et ensuite on a les paramètres du périphérique qui permettent de rechercher une mise à jour du firmware voilà donc rien de bien compliqué donc c'est vraiment je suis au réglage basique au réglage d'usine je n'ai pas encore trop chipoté j'ai juste choisi la couleur arc-en-ciel pour le PC parce que je trouve que c'est plutôt assez joli de varier les couleurs ça c'est un choix personnel mais voilà donc j'en suis très satisfait en tout cas pour l'instant et tout nouveau encore une fois ce type de ventilo c'est pas mauvais mais si vous devez en choisir un choisissez-en un qui plutôt que de s'installer avec le ventilateur de face se met plutôt de profil avec vraiment une aspiration et une extraction ça sera mieux et en plus celui-ci est tellement large que comme vous voyez sur la vidéo il me bouchait un emplacement de RAM supplémentaire donc peut-être plus tard j'en rajouterai pour l'instant j'ai 16Go pour ce que je fais avec le PC c'est largement suffisant c'est pas nécessaire de monter à 128Go pour dire de pouvoir jouer au jeu on va arrêter un petit peu la légende aussi mais en tout cas là c'est largement suffisant les 16Go pour ce que j'en ai l'utilité on verra plus tard on le montrera peut-être à 32 mais à mon avis ce sera pas dans l'immédiat donc sur ce j'espère quand même que la vidéo vous aura plu comme d'habitude si le contenu de la chaîne vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à poser un pouce à partager ça fait toujours plaisir vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux j'y poste régulièrement des conneries souvent donc n'hésitez pas à aller voir c'est dans l'à-propos de la chaîne tout en bas et je vous invite fortement à cliquer sur l'onglet chaîne à aller checker les chaînes des potos des modos et des contributeurs à la chaîne il y a beaucoup de contenus différents beaucoup de styles différents et pourquoi pas en allant jeter un oeil vous pourriez tomber sur du contenu qui vous plaît du coup je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée merci d'avoir regardé cette vidéo prenez soin de vous et je vous dis à ciao ciao tout le monde et je vous souhaite